Salut bande de geeks, c'est Giz, bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marvel Strike Force, et donc je vais vous faire un petit récap des événements Thanos Giving et des Eternels, oui je rigole déjà, je rigole déjà parce que c'est un joyeux bazar, et on va essayer de vous démêler un petit peu tout ça, voilà, allez, c'est y part les amis, comment débloquer Icarus et jouer les phases Thanos Giving. Donc, vous le voyez, il a un merveilleux gant, je suis fan par contre de ce qu'ils ont fait avec le visuel du truc de Thanos, j'aime beaucoup ça, je sais pas, vous en pensez quoi vous ? Je veux le même gant dans ma cuisine, peut-être ça se vend sur internet, sur Wish, peut-être sur Wish, bref, nous avons donc des phases Thanos qui ont commencé hier, et les phases Icarus qui ont commencé aujourd'hui, on va d'abord commencer par les phases Thanos, parce que, événement un peu en coupé-décalé, qui a été couplé à un certain nombre de chocs, c'est la première fois, je crois, de mémoire d'homme qu'on voit ça dans Marvel Strike Force, on n'a eu pas un, on n'a pas deux, non, pas trois, mais bien quatre chocs simultanés hier, à savoir celui pour les étoiles rouges, celui pour les orbes premium, on a eu celui de Wasp qui a débuté un lundi, et celui de Thanos. Aouch ! Donc, j'ai essayé de faire, genre, une rota par choc, pour pouvoir récupérer, bien sûr, les golds et les quelques rewards qu'il donne, et je me suis arrêté là sur les autres. Par contre, celui de Thanos Giving, hier, il fallait le continuer, bien sûr, et il reste là pour combien ? C'est toute une semaine, donc il reste six jours et quatorze heures au moment où on tourne cette vidéo. Et dans les récompenses, donc, si vous vous classez comme un choc normal, éclat de Thanos, Red Stars pour Thanos, et fragments d'ordre de choc, classique ! Par contre, si vous complétez les phases et que vous scorez du point dans cet événement, vous débloquez ces différents paliers qui vous ramènent, comme d'habitude, fragments, crédit de choc, gold et du soin, mais plus on descend, plus on a des bonus spéciales Thanos Giving. On va récupérer, donc, les fameux fragments d'ordre de Thanos Giving, j'en ai 783 000 en stock, et donc, pour l'instant, on ne peut pas ouvrir les fameux orbes qui ne sont pas encore disponibles en jeu, donc on attend, bien sûr, l'événement pour pouvoir en profiter et les ouvrir. En attendant, plus on met de crédit, et plus on obtient de crédit de fragments d'ordre, plus on monte dans une autre phase. Donc, il faut compléter ces phases-là pour monter dans les autres. Alors, comment ça fonctionne ? Si on arrive au bout, il faut un peu moins de 8 millions de points, je crois, pour arriver au bout. Donc, j'ai fait un petit peu de zèle dessus. On récupère pas mal de gold, et donc, ces fameux crédits. Donc, une fois que j'ai récupéré mes crédits, je me retrouve dans ma phase ici, et je vais mettre des points. Donc, j'ai mis 783 000 points pour 783 000 crédits. Un crédit égale un point. Et donc, je monte dans les phases. Je suis ici en phase 29, et je suis pour le moment dans l'incapacité la plus totale d'aller plus loin, d'aller plus haut, parce que pour aller plus loin, il va falloir du cash, et pas qu'un peu. Un bon petit paquet. Parce que vous devez aller jusqu'à 3 millions de points. Si, si, 13 millions. Ça fait beaucoup. Et vous allez récupérer principalement des orbes de capacité. Il y en a pas mal. Franchement, il y en a pas mal. Vous allez récupérer, donc, des équipements T16, notamment des catalyseurs, là-dedans. Nice. Et vous allez surtout récupérer des fragments d'orbes de prestige, et vous pourrez en ouvrir quelques-uns. Donc, en faisant ces 29 phases, je crois que j'en ai ouvert 3. C'est pas énorme. Mais j'ai eu 3 millions sur le dernier. Donc, yeah. Pop, 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 les 3 millions. Ça fait du bien. Donc là, on a aussi des petits packs de gold qui sont pas mal dedans. Parce qu'on récupère, vous voyez, 510 000, 570 000. Je sais pas pourquoi, après, seulement 170 000. Là, 620 000. Donc, ils nous ont habitués à moins. Donc, c'est bien, il y a des gold. Par contre, les efforts qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout, ça me semble un peu too much. Parce qu'en effet, on a la boutique à tenant, dans laquelle on peut acheter un certain nombre d'offres. Donc, vous en avez à 1 euro. Vous en avez à 5 euros, 10, etc., etc. En fonction... Ils ont pensé à toutes les bourses. Et ça, c'est gentil. Merci, Scopelli. Donc, 5 achetés, 5 achetés. Voilà. Vous en avez ici, voilà, 1 000 pour 1 euro. Là, on va retrouver la fameuse offre la plus belle. 999 achats possibles sur cette offre à 10 euros qui vous donne donc 20K d'orbes de Thanos Giving. Yes ! Donc, j'ai... Ça fait un joli petit paquet de poignons. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. On continue. Donc là, 10 euros pour celle-ci. 99,99 euros pour les 100K. Et bien sûr, quand même, dessus, on a 400K d'ion bleu par-dessus et des fragments d'iso bleu palier 2. Donc là, ils nous ont nourris sur celui-là. Mais c'est quand même 100 balles pour 100K. Donc, c'est 1 euro le machin. Enfin, les 1 000. C'est un joli butge. C'est un joli butge pour aller au bout de cet événement. Donc, on attend de voir les orbes Thanos Giving, ce qu'ils vont nous donner derrière. Voir comment on peut avoir d'autres méthodes pour peut-être aller plus loin pour les free-to-play. Mais je n'ai pas l'impression que ça aille bien plus loin que ça. Donc, voilà. Je ne vais pas revenir trop sur les offres qui sont dispo. Vous en avez actuellement qui sont tous les jours là. Pour Thanksgiving, ils vont vous proposer pas mal de choses. Donc, il y en a pour toutes les bourses, encore une fois. Donc, moi, je sais que je préconise d'habitude tout ce qui va être lié aux énergies de campagne parce que ce n'est pas gâché. Les énergies de campagne vous donnent XP, ressources pour monter vos équipements, gold, éclat de perso. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ou sinon, les noyaux qui vous servent dans pas mal de cas de figure. Et donc, si vous les topez à un taux plus bas que d'habitude, ça peut être intéressant à stocker. Voilà. Donc, sinon, tout ce qui est crédit Red Start, je suis moins jouasse et moins enthousiaste vis-à-vis de tout ça pour le Black Friday. Donc, voilà pour la partie Thanksgiving de cet événement de Thanos qui va vous demander quand même de faire 8 millions déjà sur le choc de Thanos. Ensuite, nous avons ce matin cette deuxième partie de l'événement, celui du lien éternel. Donc, avec les persos qui ont le tag lien éternel qui permettent donc de progresser en choc. Là encore, dans les phases pour débloquer Icarus. Alors, nous avons deux phases, don des célestes et pouvoir sans fin. On va commencer par la pouvoir sans fin qui est la plus simple à comprendre. Vous dépensez un point d'énergie de campagne, vous récupérez un point dans cette phase-là. C'est pas trop méchant. Vous avez une bonne semaine pour le faire et il faut arriver à 3 000. Vous le voyez, juste en faisant des... J'ai fait quelques refreshs à 100. Je suis déjà à 1 000. Donc, ça va très vite. Donc, vous énervez pas trop sur cet événement-là. Faites vos refreshs classiques à 50 et vous irez très facilement au bout du bazar. Donc, ils ont pas été... Bon, voilà. Sur les phases, ils en donnent pas beaucoup. Par contre, on a aussi un classement. Plus vous dépensez d'énergie de campagne, plus vous vous classez. Ça, je trouve ça... L'eau tiers de 1 000 parce que là, c'est clairement au cashplay. C'est plus vous dépensez de noyaux pour refresh là-dedans, mieux vous vous classez dans ces phases et plus vous récupérez d'orbes esprits éternels, orbes qui vous permettront d'acheter non seulement des éclats des charismes mais aussi cosmétiques et équipements T16. Donc, c'est cashplay. Là, il n'y a pas un event, pas cashplay. Je vous le dis tout net. On est sur du cashplay, d'accord ? Donc, si j'arrive à faire top 1%, on a 35K. Donc, je pense que le top 1% sera pour ceux qui dépensent peut-être un petit peu plus ou qui mettront un petit peu de crédit à... Enfin, un petit peu de recharge à son noyau ou peut-être qui ont stocké davantage. En tout cas, ceux qui seront dans le top 100 seront soit Baleine, Kraken ou ceux qui ont vraiment déjà stocké et qui avaient gardé plein d'énergie de campagne au cas où. Mais vous le voyez, c'est 35K, 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 35K. Donc, jusqu'à 4 à 10%, c'est 35K. Donc, essayez pas forcément de tryhard le top 100 en vous disant, ah là là, il faut dépenser beaucoup plus parce que, en fait, le top 10%, vous aurez toutes la même chose. Donc, voilà. Oui, c'est cashplay, mais en vrai, en jouant et en faisant quelques recharges à 50, ça devrait passer. Donc, voilà. Il y a deux façons de lire le truc. On va poursuivre ici avec d'autres phases qui se jouent toujours en solo. Ce n'est pas en alliance ici. Et là, on a plusieurs façons de monter dans ces phases-ci. Alors, gagner ou perdre un combat de guerre, d'arène ou de raid. Vous prenez 50, 30 et 20 points pour ces modes de jeu. Ensuite, la même chose pour le choc. 16 points pour la victoire. Par contre, si vous jouez en simu, vous mettez un petit peu moins de points. Vous avez plus de points si vous jouez avec des personnages liens éternels. Donc, vous en avez un peu moins, bien sûr, si c'est en simulation. Donc, je vais y revenir 30 secondes sur les personnages qui ont le tag lien éternel. Ils sont plutôt pas mal. C'est assez facile. Vous en avez 20. Donc, vous pouvez faire... Enfin, 21. Donc, vous pouvez faire 4 teams assez facilement avec cela. Donc, si vous avez débloqué Icarus, vous pourrez faire une team de plus. Alors, il y a une team très obuse qui est la team Black Order. Moi, je compose à chaque fois dans mon premier onglet plusieurs teams pour me permettre de les refresh en choc sur les premiers paliers. Comme ça, je joue les événements de manière tranquille. Donc ici, j'ai une team Weaponics, Mystique, Héros, Cosmic. Voilà, avec tout cela. Là, on va retrouver Black Order. On a un peu de tech ici. Avengers, voilà, avec Kestrel qui carry le groupe. Et ici, on a le duo Black Bolt et Circé qui carry les Avengers Vague 1. Donc, voilà. Vous pouvez faire du pick and mix là-dedans, mix and match, tout ce que vous voulez. Ce sont de bons persos globalement. Donc, vous prenez ceux que vous avez un peu lotières, vous les mettez avec des bons et ça devrait passer. Donc, avec ces persos au lien éternel, si vous les jouez en choc, vous allez prendre un peu plus de points. Et donc, avec ces points, vous allez monter dans les phases. On a donc un total ici de 20 phases. Attention, ça dure deux jours. Vous voyez, je suis à 888 points avec une rota et des poussières. Voilà, j'ai pu récupérer des points, bien sûr, en faisant le raid et le reste. Et donc, ça monte assez bien. On prend donc ici des crédits esprit éternel qu'on pourra dépenser dans la boutique liée que je vais vous montrer juste après. Et ici, on va récupérer aussi de quoi débloquer le costume de Hawkeye, d'accord ? Pour Hawkeye, que je vais vous montrer également. Et donc, tout un tas de petites ressources assez sympas. On a un orbe magique qui arrive au bout. Alors, je crois que l'orbe, c'est justement des éclats d'Icaris, mais on n'a pas de visuel pour voir comment ça se passe avec cet orbe. Mais bon, globalement, c'est possible. On peut aller au bout des phases. Ce n'est pas trop méchant. Je vais revenir 30 secondes. Voilà, le costume de Hawkeye, vous pouvez le débloquer ici avec les fameux crédits jaunes. D'accord ? Donc, c'est celui-ci que je trouve très, très classe. Voilà. Et nous avons, tout à gauche, la nouvelle boutique, ici, liée à l'événement d'Icaris. Donc, c'est ici que vous pourrez dépenser les esprits éternels que vous allez récupérer avec ces phases. Vous pouvez acheter donc Icaris 5 éclats égale 2500 crédits. Et ensuite, les bouts d'éclairs jaunes pour compléter potentiellement le costume de Hawkeye si vous ne l'avez pas débloqué. Et vous pouvez aussi vous faire plaisir sur quelques équipements T16, s'il vous manque des petites choses, pour aller essayer d'aller taquiner Dormammu. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses dans cet événement. Donc, boutique à surveiller qui refresh comme une boutique normale. Donc, vous avez vos créneaux de 8 heures revolving pour pouvoir aller chercher les crédits d'Icaris, les bouts d'éclairs jaunes et tout le tralala. Donc, voilà. Il y en a beaucoup. Il y a pas mal de choses. On va attendre de voir un petit peu ce qu'on va avoir avec ces orbes de Thanos Giving. Ce qu'on va retenir, moi, je trouve ça bien. On a des rewards sans trop forcer. Mais, il y en a marre du choc. Il y en a marre du choc, Scopelli. Arrêtez ça. C'est pas possible. En fait, je suis un gros choqueur à la base. Là, un lundi, avoir 4 chocs à faire et qu'ensuite, donc là, j'ai pas envie de jouer Wasp, j'ai pas envie de jouer Thanos. Ils sont déjà maxés chez moi. Comment vous dire ? J'ai pas envie de les jouer, ces chocs. Je suis à plus de 100 000 victoires de chocs. Bientôt 110 000. Et là, si je veux avancer dans mon bazar, il faut que je continue de refresh les teams avec les persos, liens éternels que je vous ai montrés tout à l'heure pour pouvoir progresser dedans. Et franchement, j'ai pas vraiment envie de le faire. Donc, je le fais sur les premiers paliers. Et je vais essayer de faire des petits refresh éventuellement pour compléter les phases daily. Mais j'aimerais un jour, s'il vous plaît, petit Raptor Jésus, de la nouveauté dans MSF en termes de gestion d'événements. Parce que je rappelle, mais on avait l'événement de la semaine dernière, il fallait choquer. L'événement de la semaine d'avant, il fallait choquer. Etc, etc. Donc, s'il vous plaît, ça ferait plaisir d'avoir autre chose. Parce que Ultron, on a débloqué son costume, son machin. Lady Deathstrike, ok, bon. Elle s'est débloquée de cette manière-là. J'aimerais bien autre chose. Peut-être un contenu un peu plus original. Pourquoi pas un boss à aller taper. Même si c'est pas en alliance à un truc solo. Je me souviens encore des mini-événements qu'ils avaient faits. Comme par exemple, je sais pas, la protection de la militaire ou un truc comme ça avec l'événement Wasp et Ant-Man. Avoir des combats, même solo, des mini-campagnes avec des contraintes de personnages. Pourquoi pas dire, voilà, si vous montez ces deux persos minimum G13, peut-être G14. Bah, vous pouvez aller au bout de tel événement et il faut pas non plus un perso 85, mais peut-être 75 pour aller au bout de l'événement. Et si on avait un truc comme ça qui nous motiverait à monter certains persos qu'on monte un peu moins dans le roster, peut-être, pourquoi pas. Mais au moins que ce soit fun et que ce soit différent et que ce soit, pourquoi pas, canon avec le truc. Parce que là, Thanos Giving, bah, je fais juste un choc, il y a un joli visuel de Thanos, mais je fais juste un choc. Ça ne me change rien dans mon quotidien, cet événement, il n'y a aucune originalité dessus. Donc voilà, on attend un contenu original, s'il vous plaît. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce qu'on a enfin mérité un contenu original dans MSF ? Je pense que l'heure est venue, parce que là, ils sont allés, ça y est, on est dans le too much, c'est plus possible. Bref, je vous fais des gros poutous, je vous retrouve bien sûr, comme d'habitude, sur Twitch ou sur YouTube. Et d'ici là, soyez sages. Sous-titres par Jérémy Diaz